Alors je vous parle aujourd'hui du préjuice de souffrance et je commencerai par définir ce que j'entends par souffrance. La souffrance se vit dans l'intimité d'une âme, elle est l'état de celui qui souffre. Et l'étymologie l'indique, la souffrance vient du latin « sufférer » qui signifie « porter, supporter une épreuve pénible, la subir ». Cela indique que la souffrance engage l'existence, plus ou moins évidemment selon les situations. Il peut n'y avoir dans certains cas qu'un simple froissement et parfois dans d'autres situations, l'existence n'est que souffrance. La souffrance doit être distinguée de la douleur, elle ne saurait être réduite à la douleur qui elle, n'est de la réaction purement sensible aux dommages causés. La souffrance, si on veut, correspond à la douleur aménagée, installée dans l'âme de la personne. A cette douleur qui est installée par rapport à l'autre qui, plus fugitive, est passée. Dans cette épreuve, l'homme fait l'expérience du manque. C'est ce qu'exprimait dans un de ses écrits Jean-Paul II. Il disait que la personne qui souffre se trouve privée d'un bien auquel elle aspire. Et ce bien, si on s'en tient à ce que nous en disait Aristote, ce bien peut être un bien du corps, un bien de l'âme ou un bien extérieur. Alors toutefois, l'ampleur du bouleversement dépend de la mise en pensée, de l'expérience vécue. Parce que ce qui fait mal au fond, ce qui fait mal, c'est la prise de conscience, de ce qui nous heurte. Et cette intériorisation dépend beaucoup de notre vécu, de nos expériences passées, de souffrance, de notre culture, de notre éducation. Alors comment le droit appréhende la souffrance ? Le droit, c'est l'ensemble des règles qui régissent notre vie en société. Et précisément, le droit appréhende la souffrance dans sa dimension sociale, celle que l'un inflige à l'autre, celle que l'un enlève ou soulage chez l'autre. Dans tous les cas, le droit s'introduit pour réguler ces types de rapports. Alors le risque, bien sûr, c'est que le souffrant se trouve isolé, exclu, marginalisé. Et donc cette intervention du droit est heureuse, qui précisément est destinée à éviter l'exclusion, la marginalisation du souffrant. On peut distinguer deux sortes de régulations. Une seule nous intéressera. La première sorte de régulation consiste pour le droit à imposer ou à empêcher la souffrance dans une démarche qu'on peut qualifier de prophylaxie sociale. Il le fait par les peines appliquées aux délinquants, par la vaccination obligatoire, par ce qu'on a connu il n'y a pas si longtemps que ça, les mesures de confinement qu'il décide. Dans ces cas-là, le droit s'attache à réguler directement la souffrance. Et cette souffrance est une juste souffrance. Ce n'est pas un mal, au sens où on va en parler aujourd'hui. C'est une juste souffrance. Et finalement, ce sujet, je le laisse à la philosophie du droit. Ce n'est pas ce qui m'intéressera. La seconde forme de régulation, celle qui nous intéresse, est celle par laquelle le droit réagit à la souffrance qui est déjà présente, à la souffrance qui est de l'ordre du fait accompli. Et c'est en particulier, pour ce qui nous intéresse, la souffrance de la victime d'un dommage corporel. Le droit va régler la réparation. Il va chercher à répondre à une souffrance qui est née en dehors de lui. Et finalement, c'est ça qui m'intéresse. C'est quand il y a entre le droit et la souffrance une distance. Il va mesurer la souffrance pour la réparer. La souffrance est appréhendée en tant que telle, objectivement. Alors justement, c'est à travers le prisme du préjudice que le droit appréhende la souffrance de la façon la plus immédiate. Il le fait aussi systématiquement que possible. Et il laisse d'ailleurs aux tribunaux les coups des franges, puisque le Code civil ne définit pas ce qu'est un préjudice. Les juges ont toute l'attitude pour traquer cette souffrance dans ses multiples manifestations. Après 1804, on le voit, les juges vont admettre la réparation de la souffrance d'origine physique. Par exemple, cette douleur qualifiée de cruelle qui résulte pour un ouvrier de la projection d'un éclat métallique. Souffrance d'origine morale dans ses différentes manifestations. Réparation dès le 19e siècle. Alors c'était le cas bien sûr avant 1804, mais on le retrouve après. Réparation du préjudice d'affection, ou encore même déjà du préjudice d'angoisse, qui aujourd'hui a pris une autre dimension. C'est au 20e siècle que l'on a assisté clairement à un élargissement du concept de souffrance à la faveur du déploiement de la technique médicale, à la faveur aussi de ce qu'on peut appeler la démocratisation d'un confort de vie. Alors à partir de ce moment, la réparation de la souffrance n'a plus seulement concerné le fait de ce douloir, et je reprends volontiers ce verbe qui est tombé un peu en désuétude parce qu'il indique une certaine manifestation de la souffrance. La souffrance n'a plus seulement concerné le fait de ce douloir, c'est-à-dire d'avoir mal, mais aussi les répercussions identitaires, existentielles, découlant des atteintes à l'intégrité physique de la personne, c'est-à-dire son mal-être. Et par ce mouvement, on le voit, il s'agit de prendre en considération les répercussions psychologiques du fait de ne plus pouvoir mener une vie normale. On voit qu'il y a eu un basculement. Alors mon sujet, c'est le préjudice de souffrance. Cela signifie bien que la réparation ne peut être accordée à la victime que dans le cas où elle a effectivement subi un préjudice. Et je distingue le préjudice du dommage. Le dommage qui lui renvoie aux faits bruts à l'origine de la lésion, à cette donnée objective, tandis que le préjudice lui renvoie plutôt aux conséquences patrimoniales, extra-patrimoniales de cette lésion. La victime se trouve injustement privée d'un bien auquel elle aspire, mais aussi d'un bien qui lui est dû. Le préjudice de souffrance auquel je limite aujourd'hui mon propos est celui lié à la perte injuste d'un bien du corps. Effectivement, le dommage corporel est de nature à démultiplier les occasions de souffrance, les manifestations de cette souffrance. Il peut également retentir sur plusieurs personnes la victime principale, mais aussi les victimes qu'on appelle, peut-être à tort, mais qu'on appelle les victimes par ricochet, même si le préjudice qu'elle subit, c'est aussi direct que celui de la victime principale. Il y a des axes d'appréhension de la souffrance. On a vu qu'il y a eu un élargissement du concept de souffrance, on est passé du fait de se douloir au mal-être, et il s'avère précisément que le droit n'appréhende pas l'avoir mal et l'être mal de la même façon. L'avoir mal, c'est ce qu'on peut appeler l'axe classique d'appréhension de la souffrance. Les douleurs peuvent être saisies de manière objective, en se demandant quelle est la réceptivité commune pour des personnes que l'on placerait dans la même situation, parce que les hommes ont justement en commun la sensibilité. L'être mal est ce que j'appelle l'axe moderne d'appréhension de la souffrance. Et les perturbations de l'existence ne peuvent pas être appréhendées de la même façon que le fait de se douloir. Une approche objective est ici compromise. On va s'intéresser à la singularité de la vie de la personne concernée. Une approche subjective s'impose. Et par ailleurs, il faut bien noter que les bouleversements existentiels ne font en eux-mêmes l'objet d'aucune réparation. On ne va pas réparer la perte d'un agrément. On ne va pas réparer l'altération de l'apparence. Non, ce qu'on répare, c'est la prise de conscience par la victime de ce bouleversement existentiel qui est d'ordre psychologique. Et en fin de compte, quand on vient à réparer le mal-être, ce qu'on répare, c'est au fond une souffrance au sens classique, c'est-à-dire un avoir mal. C'est l'âme que l'on sonde. Alors, cette appréhension distincte de l'avoir mal et de l'être mal nécessite un certain nombre de précisions pour bien comprendre de quoi il retourne. D'abord, l'avoir mal, crise de la sensibilité. Dans un second temps, je parlerai de l'être mal, crise existentielle. Alors d'abord, l'avoir mal, crise de la sensibilité, je m'intéresse ici au fait de se douloir. La personne a mal quand elle se douloie. Ce verbe est assez intéressant, on ne l'utilise plus, c'est vrai, je l'utilise aujourd'hui quand même. C'est un verbe qui est issu du latin dolérer, qui signifie éprouver de la douleur, être douloureux. Ce à quoi on s'intéresse, en fin de compte, c'est ici l'atteinte portée à la sensibilité de la personne et qui présente d'ailleurs un aspect passager. Elle trouve son origine dans une atteinte tissulaire, dans la perturbation des sentiments. On s'intéresse finalement à la souffrance dans ce qu'elle a d'immédiat. Et cette situation appelle une mobilisation de la personne dans son corps, dans son âme, parce que la souffrance est en soi une menace pour celui qui l'endure. Il est fréquent qu'une douleur physique induise une douleur morale et inversement. Et on s'est rendu compte, ces dernières années, il y a des études qui ont été menées par des médecins, on s'est rendu compte que d'un point de vue cérébral, les circuits de la douleur morale sont similaires à ceux de la douleur physique. On a des études à ce sujet. Alors, quelles en sont les déclinaisons ? Ce qu'on peut dire, c'est que dans le droit du dommage corporel, les souffrances d'origine physique et morale ont été indemnisées en premier lieu. Il y a les souffrances d'origine physique qui sont, on peut les définir comme ça, comme une expérience sensorielle désagréable ou épouvantable. Elles peuvent être nociceptives, quand ces fameux nocicepteurs, les récepteurs de la douleur sont touchés. Elles peuvent être neuropathiques lorsqu'il y a une atteinte du système nerveux et elles peuvent bien sûr être mixtes dans certains cas un peu particuliers, par exemple chez les personnes gravement brûlées. Ces souffrances d'origine physique sont la conséquence, bien sûr, de la lésion, de l'accident, des lésions qui l'engendent, mais aussi des soins qui sont prodigués, de la période d'hospitalisation. Bien souvent, elles vont finir par s'estomper, mais il arrive aussi parfois que, malgré la consolidation des lésions, ces souffrances d'origine physique perdurent. À côté des souffrances d'origine physique, on a des souffrances d'origine morale. Et on doit ce concept-là à un médecin, Joseph Guillain, qui est un médecin belge du début du 19e siècle, qui a beaucoup parlé de cette question dans un de ses traités. Il était spécialiste des affections mentales. Et il nous dit ainsi, je le cite, que le moral a ses stimulants, il a aussi sa douleur, mais la manifestation en est autre qu'au physique. C'est une peine, un chagrin, une frayeur, c'est en un mot une souffrance morale, nous dit-il. La particularité ici, c'est que la souffrance morale n'a pas cette dimension physique qu'on peut bien souvent prêter aux souffrances d'origine physique, ce qui complique bien sûr son appréhension, sa réparation. Elle correspond, nous dit Jeanne Russier, dans un de ses ouvrages, qui s'appelle La souffrance, elle nous dit que la souffrance morale correspond aux atteintes non localisées, non liées à une lésion physique, tout ce qui a pour cause une représentation, la conscience d'un malheur. Alors, ce qui est intéressant chez Guillain, c'est qu'il distingue deux grandes manifestations de la souffrance d'origine morale. D'un côté, il y a pour lui les peines du cœur, lorsque les liens d'affection de la personne sont bousculés. Et puis, de l'autre côté, il y a les troubles intellectuels. Peines du cœur, troubles intellectuels. C'est ce qui me permet de faire une distinction avec cet appui, effectivement, médical entre ce que j'appelle les souffrances affectives et les souffrances intellectuelles. Souffrances affectives, c'est l'état de tristesse, d'abattement, avec ou sans écoulement de larmes, selon les personnalités. On les répare, bien sûr, au titre du préjudice d'affection, ce qui concerne notamment les victimes par ricochet, qu'il y ait une survie douloureuse de la victime principale ou que celle-ci soit décédée. Alors, ce préjudice d'affection, il faut bien le distinguer, précisément parce qu'il renvoie à cette peine du cœur, il faut bien le distinguer, du bouleversement existentiel consécutif à la survie douloureuse ou au décès de la victime principale. Et bouleversement existentiel qu'on réparera au titre du préjudice d'accompagnement de fin de vie ou bien au titre d'un préjudice extra-patrimonial exceptionnel, selon qu'il y ait décès ou survie douloureuse. Cette distinction est importante. On le voit bien, elle met en évidence cette séparation entre l'avoir mal et l'être mal. Ça, c'est pour la souffrance affective. Et puis, il y a à côté, toujours pour reprendre cette distinction que Guylain a faite, la souffrance intellectuelle. Autre manifestation douloureuse qu'on peut qualifier comme telle. Guylain nous dit ainsi, je le cite, « qu'une fâcheuse nouvelle nous soit communiquée et à l'instant, même, nous cessons d'être tranquilles. Nous nous levons, faisant le tour de la chambre, ne pouvant rester en place, nous marchons à ne pas redoubler. Nous sommes ce qu'on appelle un patient agité. » Voilà comment il illustre cette souffrance intellectuelle. Elle se traduit par une tension nerveuse, par une irascibilité. Et bien sûr, dans les cas les plus graves, elle peut faire sombrer la personne dans la folie. Il s'agit, comme le dit un autre auteur, il s'agit de brûlure de l'âme. On peut dire que l'angoisse en est la forme principale. L'angoisse qui était réparée dès le XIXe siècle, comme je vous le disais, et on peut dire qu'elle est, avec la souffrance d'origine physique, avec le préjudice d'affection, une des plus anciennes composantes du préjudice moral. L'angoisse ressentie par la victime peut être liée, bien sûr, à une atteinte corporelle. Il convient alors, évidemment, que la personne éprouve une crainte pour son intégrité physique. C'est le cas, par exemple, j'en tire un exemple de la jurisprudence, le fait pour un fonctionnaire de police de se trouver encerclé et agressé par des jets de plomb et divers projectiles. Le juge judiciaire nous dit bien qu'il a été confronté, je cite, à un sentiment d'angoisse qui justifie la réparation. Et dans des cas plus graves, la crainte est liée à une angoisse de mort. Il y a là l'effroi de la représentation de sa propre fin. C'est le cas, par exemple, d'une femme victime d'une tentative d'assassinat. Une crainte, effectivement, de mourir. Et ce préjudice d'angoisse de mort est réparée aussi bien en cas de survie de la personne qu'en cas de décès. On a un certain nombre d'exemples. L'avoir mal, injustement subi, fait l'objet d'une réparation. Que son origine, on l'a vu, soit physique ou morale, toutes les composantes sont prises en compte. Et effectivement, il y a encore quelques années, on pouvait voir une différence de traitement entre les douleurs physiques plutôt mieux réparées et les douleurs souffrances d'origine morale dont la réparation était plus difficile. Cette différence-là, me semble-t-il, tend à s'estomper. Et la reconnaissance récente d'une autonomie du préjudice d'angoisse de mort imminente va plutôt dans ce sens-là. L'idée étant, même si c'est en déformant, me semble-t-il, le concept de souffrance endurée, l'idée étant quand même de mieux indemniser les victimes en détachant ce préjudice d'angoisse de mort imminente des souffrances endurées. Il y a l'idée, effectivement, que ces souffrances d'origine morale soient aussi bien réparées que les souffrances d'origine physique. Tout ça a été, me semble-t-il, bien expliqué par Jean-Baptiste Prévost, qui évoquait un privilège du corps souffrant par rapport à la psyché souffrante. Bon, cet écart tente à s'estomper. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'une approche objective du préjudice de souffrance est possible, puisque les hommes ont en commun la sensibilité. Même si, par ailleurs, une approche subjective s'est imposée, qui consiste à saisir le sens que la victime a donné à son mal. Mais, voilà, il me semble quand même qu'une approche objective est possible parce que les hommes ont en commun la sensibilité. Alors, on pourrait lever un certain nombre d'obstacles pour faciliter la réparation des victimes, par exemple, en rendant autonome les souffrances en durée post-consolidation, ce qui n'est pas le cas actuellement puisqu'elles sont aspirées par le déficit fonctionnel permanent. Je pense que les victimes pourraient être un peu mieux indemnisées, effectivement, par ce type de mesures. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'avoir mal. Maintenant, l'être mal, crise existentielle. Contrairement à l'avoir mal, l'être mal renvoie à l'état de celui dont la vie ne suit plus un cours normal, ce qui est fréquent, évidemment, à la suite d'une atteinte à l'intégrité physique, parce que cette situation crée un certain nombre de déséquilibres, elle suscite des douleurs qui vont paralyser le cours normal de la vie. La personne qui se douloie est confrontée à cet état en raison de l'empreinte négative que la douleur laisse dans son existence. On peut dire autrement que l'homme subit un mal qui déborde sur l'existence. Et puis, il n'y a pas que cela. La douleur, elle ne fait pas qu'écraser le corps, elle va aussi écraser l'individu, elle va briser l'écoulement de la vie quotidienne, elle va transformer sa relation aux autres. Le bouleversement, on le voit, met en cause l'existence. Et dans les cas les plus graves, le risque est celui de l'autodestruction. La vie de la personne n'ayant plus de sens, elle va parfois aller jusqu'à mettre fin à ses jours. Cette appréhension du mal-être est plus délicate. Parce que si, pour l'avoir mal, on l'a vu, les hommes ont en commun la sensibilité, ici, c'est plus difficile. Parce que le mal-être dépend clairement des choix de vie effectués par la personne. Il y a là la singularité d'une histoire. On peut le dire autrement, l'ampleur du mal-être dépend moins de la gravité du fait générateur que de ce qui a été vécu par la personne. C'est ce que disait dans son manuel de droit des obligations Alain Sériot. Il disait, la personne éprouve, je le cite, la frustration des espérances liées au déroulement normal d'une existence d'hommes ou de femmes. Pour une même atteinte à l'intégrité physique, la perte peut être sensiblement différente. parce que dans notre société, les désirs se multiplient à l'infini. Les personnes ne vont pas avoir les mêmes loisirs. Elles ne vont pas accorder la même importance à leur apparence. Donc on le voit, admettre l'indemnisation du mal-être impose une approche subjective du préjudice de souffrance. Là où, si on s'en était tenu effectivement à la réparation du fait de ce douloir, une approche objective était possible du fait de cette sensibilité que les hommes ont en commun. Ici, à partir du moment où on a franchi ce pas et on verra quand, à partir du moment où on a admis l'indemnisation du mal-être, on s'est imposé une approche subjective du préjudice de souffrance parce qu'on a été amené à s'intéresser à l'histoire de chacun. Quelles en sont les déclinaisons ? Au cours du XXe siècle, on le voit, la jurisprudence a reconnu petit à petit l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et je parle de cela au sens très large. Les atteintes à l'esthétique, aux agréments de la vie, à la sphère sexuelle, autant de préjudices dérivés car la rupture existentielle résulte de l'atteinte au corps. Alors en cas d'atteinte à l'intégrité physique de la personne, la dégradation de l'apparence est la première perte existentielle à avoir été prise en considération. On est au début du XXe siècle avec les développements de la chirurgie esthétique. C'est dans cette période-là, 1910-1920, où on va avoir de premières décisions de justice admettant la réparation du préjudice esthétique. On est dans une société où il y a une attirance pour le beau. L'image qu'on renvoie de soi a évidemment une incidence sur nos relations, sur la possibilité d'être embauché, d'avoir un certain niveau de rémunération, bien sûr, sur la vie sentimentale. Plus l'image est détériorée au regard de ce qui est admis socialement, plus on court pour le risque de l'exclusion. Et c'est là qu'un mal-être peut sourdre. Et je reprends ici les termes de Monique Guidoni qui a fait une thèse à Paris 1, elle l'a soutenu en 1977, elle s'appelle le préjudice esthétique, et elle disait ainsi qu'un mal-être peut sourdre, je cite, chez celui qui est affligé de cette non-conformité aux règles de l'esthétique corporelle. On voit bien que l'image participe de notre identité, elle influence sensiblement notre personnalité. Un mal-être peut évidemment survenir lorsque cette image est dégradée et qu'on s'éloigne de ce qui est attendu socialement. Quelques décennies ont passé et on a fini par admettre aussi que la privation injuste des agréments puisse déboucher sur une indemnisation. Parce qu'on accorde aujourd'hui une large place aux loisirs, cela favorise le bien-être des personnes, la normalité consiste à agrémenter sa vie de toutes sortes de loisirs, de plaisirs qui la doucissent. La perte injuste génère un mal-être. Parce que l'existence tout simplement ne présente plus le même éclat. Dans sa thèse sur le préjudice d'agrément, Loïc Cadier explique que réparer la perte des agréments permet symboliquement bien sûr un retour à la normalité parce qu'on va ainsi reconstituer, nous dit-il, la capacité de loisir de l'individu. Actuellement, la limitation ou la perte d'une activité sportive ou de loisir pratiqué de manière effective et régulière justifie l'ouverture d'un droit à réparation. Ces activités d'ailleurs sont de toutes sortes. On admet même la dégustation de vin comme étant une activité de loisir, la cueillette de champignons, l'horticulture et d'autres il y a d'autres encore qui favorisent l'épanouissement de la personne. C'est leur limitation ou leur perte qui cause cette souffrance, cette souffrance mal-être. Il y a une autre perte existentielle qui est liée aux troubles de la sexualité. Le préjudice sexuel a eu la primeur de la reconnaissance dans les années 60. Il permet la réparation à la fois de l'atteinte morphologique, du fait de ne plus pouvoir procréer, de la difficulté à réaliser l'acte sexuel. Mais dans tous les cas, il y a bien ici un mal-être de la personne. Mal-être lié à la perte de la relation privilégiée à l'autre. Mal-être dans l'impossibilité de satisfaire un désir fondateur pour l'homme qui est d'accueillir un enfant. Mal-être aussi bien sûr de l'atteinte à l'image et du manque d'épanouissement de celui qui ne peut plus investir une relation affective et sexuelle. Le préjudice d'établissement est celui dont la reconnaissance est la plus récente. J'aime bien la formule du professeur Le Tourneau qui dit que ce préjudice d'établissement peut s'analyser comme le prix de la famille, nous dit-il. C'est somme toute le coût du renoncement plus ou moins marqué, plus ou moins prononcé à l'établissement de la personne et partante à son accomplissement. Dernièrement, la Cour de cassation, peut-être aussi avec ce souci de ne pas hiérarchiser les formes de filiation, a considéré que ce préjudice ne pouvait pas être réparé quand la personne avait pu constituer une famille en adoptant ou en recourant à une procréation médicalement assistée. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que le fait de ne pas pouvoir procréer peut de toute façon être indemnisé au titre du préjudice sexuel, le préjudice d'établissement étant réparé par ailleurs lorsqu'on ne peut pas effectivement s'établir, constituer une famille mais au sens large. Bien sûr, notre droit n'oublie pas toutes les autres atteintes à la qualité de vie. Là, évidemment, je m'intéresse aux situations les plus importantes mais sont indemnisées aujourd'hui d'autres situations qui diminuent l'être. Par exemple, tout ce qui va immobiliser, transformer le quotidien de façon plus ou moins marquée. La jurisprudence nous en donne un certain nombre d'illustrations cela sera indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, une station debout rendue pénible, l'usage d'une canne nécessaire à la marche mais aussi les difficultés pour se déplacer, etc. Autrement dit, toutes ces difficultés actuelles rencontrées par la victime dans la vie de tous les jours. Ces pertes existentielles comme on peut les appeler sont bien sûr réparées, à tout le moins compensées. Les magistrats tiennent compte de toute modification du cours habituel de l'existence aussi minime soit-elle. Mais, encore une fois, cette indemnisation n'a été possible que parce qu'on a admis une approche subjective du préjudice de souffrance alors qu'une approche objective aurait sans doute conduit à exclure la réparation du mal-être puisqu'on aurait très bien pu se contenter d'indemniser les personnes selon une approche objective tenant compte de la sensibilité commune des hommes. Alors, on note quand même toujours actuellement une inadaptation des postes de préjudice qui fait obstacle parfois bien sûr à la réparation intégrale de la victime. ça appelle un certain d'ajustement si le préjudice esthétique jouit d'une parfaite autonomie avant après consolidation c'est pas toujours le cas puisque le préjudice d'agrément le préjudice sexuel sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire on peut encore effectivement quitte à indemniser le mal-être des personnes et bien faire un certain nombre d'ajustement de façon à ce que la réparation intégrale de la victime soit assurée pour ces périodes quelques mots de conclusion pour dire que le tableau que je vous ai présenté c'est vrai assez rapidement donne un peu le vertige souffrance d'origine physique nociceptive ou neuropathique souffrance d'origine morale angoisse tels sont finalement devant nous les malheurs de l'humanité leur réparation clairement n'est qu'une illusion car réparer revient tout au plus à compenser par l'octroi de dommages intérêts ce qui est ineffaçable parce que la souffrance laisse une trace une empreinte il y a encore vertige lorsqu'on fait le constat de cet élargissement du champ du préjudice de souffrance à la faveur de la démocratisation des loisirs des progrès médicaux le temps est loin c'est vrai où l'on hésitait à admettre la réparation du pressium doloris les nouveaux chefs d'indemnisation se multiplient d'année en année d'arrêt en arrêt il faut réparer à tout prix jusqu'à la perte même infime de la qualité de vie c'est le signe que la souffrance est devenue inacceptable que l'homme n'accepte plus le mauvais coup du sort alors on peut se poser la question jusqu'où ce mouvement va-t-il aller peut-on encore faire machine arrière peut-être si l'on en revient à une approche objective en s'en tenant à cette sensibilité commune qu'ont les hommes mais effectivement on est allé suffisamment loin pour que cela paraisse illusoire merci de votre attention